Nous avons souhaité organiser ce moment autour de vous, Givine, parce que beaucoup de monde, je crois, a été très choqué par le passage d'envoyés spéciales, dans lequel on voyait ce que vous avez à subir tous les jours, ces insultes racistes, ces cris de singes de la part de vos voisins. Et donc nous sommes venus au fond pour plusieurs choses. D'abord pour exprimer notre solidarité avec vous, avec notre famille, pour dire que nous sommes aujourd'hui solidaires, nous ne voulons pas laisser passer ces propos sans réagir. Dire aussi que tout cela s'inscrit dans un contexte national extrêmement préoccupant, particulièrement depuis les dernières élections européennes. On sent bien une libération de la parole raciste. Il y a quelques jours, c'était un chauffeur de bus à Thiers, dans le Val-de-Marne, qui a été blessé par un automobiliste qu'il a traité de bouilloule. Il y a deux jours, c'était dans le Nord, un pompier en intervention qui a été empêché de faire son métier par des habitants qui l'ont insulté et ont tenu des propos racistes. On voit bien à quoi conduit la hausse du Rassemblement national dans notre pays. Et alors même que nous sommes à quelques jours des élections législatives, alors même qu'il y a un très fort risque de victoire de l'extrême droite, nous ne voulons pas d'un pays dans lequel les insultes racistes, les propos racistes, les actes racistes, les violences se multiplient. Et donc nous sommes là aussi pour tirer la sonnette d'alarme et pour dire que nous ne voulons pas de ça pour notre pays.